bonjour tout le monde avec vous linda aujourd'hui nous allons réaliser ensemble une recette qui m'a été demandé par certains d'entre vous une recette festive qu'on prépare souvent lors des fêtes de fin d'année c'est la recette des noix de saint jacques aujourd'hui j'ai opté pour une recette très facile et surtout très très bonne suivez moi nous allons passer à la réalisation pour cette recette j'aurais besoin bien sûr comme le nom l'indique de noix de saint jacques là j'ai à peu près 500 grammes alors il est très important de les nettoyer ensuite de les mettre sur du papier absorbant et les sécher complètement j'aurai besoin ici j'ai une cuillère à café de gingembre et une cuillère à peu près deux à trois gousses d'ail là j'ai un citron je vais utiliser que la moitié vais utiliser aussi une cuillère à café de sauce soja bien sûr j'aurai besoin de sel je vais utiliser du vinaigre du poivre noir de la crème liquide et du paprika tout d'abord nous allons commencer par mariner les loins de saint jacques pour la cuisson tout à l'heure je vais tout simplement les faire revenir dans une poêle ensuite je vais les mettre dans des coquilles quand vous voyez alors moi je les ai eu sur ebay pouvez les trouver sur amazon ou tout simplement demander à votre poissonnier avant chaque utilisation je vais les stériliser bien sûr je vais les faire bouillir dans de l'eau à peu près 7 minutes d'habitude quand je les prépare j'ajoute aussi les champignons mais là c'est pas disponible à la maison aujourd'hui vous pouvez tout simplement ajouter les champignons dans la préparation nous allons passer à la marinade de nos noix de saint jacques quand je vous ai dit il faut il est très important de bien sécher vos lois sur du papier absorbant tout d'abord je vais ajouter le jus d'un demi citron je vais ajouter comme j'avais dit tout à l'heure une cuillère à café de gingembre frais et trois gousses d'ail après nous allons mélanger je vais ajouter deux cuillères à café de sauce soja ou soya sauce une cuillère à café de vinaigre dans une poêle non adhésif j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive et à feu vif je vais faire dorer les noix de saint jacques entre temps j'ai préchauffé l'élément four à 200 degrés voilà je vais mettre une par une alors je vais les faire dorer à peu près 2 à 2 minutes sur chaque côté jusqu'à ce qu'ils obtiennent une belle couleur dorée comme je vous ai dit à feu vif voilà quand vous voyez une belle couleur dorée à peu près de nuit sur chaque côté qu'est ce que je vais faire maintenant je vais tout simplement retirer les noix de saint jacques les mettre dans un autre plat et nous allons utiliser la même poêle si vous voulez utiliser les champignons dans votre recette tout simplement après avoir retiré les noix de saint jacques de la poêle mais faites revenir vos vos champignons jusqu'à ce que la sauce ou l'eau soit réduite des champignons dans la même poêle je vais mettre à peu près deux gousses d'ail je vais ajouter l'équivalent de 220 millilitres de crème liquide je vais faire revenir à peu près pendant trois minutes je vais bien sûr poivrer pour le sel je vais pas en montrer beaucoup tout simplement les noix de saint jacques sont un petit peu salées et j'ai aussi utilisé la sauce soya qui est sucré et salé je vais mettre un petit peu de persil je vais garder un petit peu pour la décoration tout à l'heure voilà notre sauce elle est prête comme vous voyez elle est onctueuse je laissais je les fais revenir pendant à peu près deux minutes ou trois minutes là nous avons nous allons passer à la dernière étape voilà nos coquilles comme vous voyez comme je vous ai dit je les stérilise à chaque fois que j'utilise vous pouvez les trouver chez le poissonnier ou tout simplement les acheter en ligne je vais mettre là trois cuillères à soupe de notre sauce donc voilà la consistance de notre sauce la quantité que j'ai utilisé c'est à peu près pour 5 personnes je vais mettre mon noix de saint jacques vous pouvez en mettre jusqu'à trois et je vais mettre à peu près une cuillère et à la fin je vais mettre une noisette de beurre voilà qu'est ce que je vais faire moi je vais terminer le reste et je vais les enfourner à 200 degrés pendant à peu près une quinzaine de minutes et nous verrons tout à l'heure nos noix de saint jacques après la cuisson voilà nos noix de saint jacques que je viens de faire sortir du four comme vous voyez une très belle dorure moi je l'ai décoré avec un peu de persil mais vous pouvez toujours ajouter votre touche personnelle vous pouvez ajouter un peu de parmesan vous pouvez aussi ajouter un peu de chapelure ça donne un effet gratiné la sauce à la crème elle est juste magnifique avec le goût du gingembre et le citron comme vous avez vu c'est une recette très facile qui peut être prête en 15 minutes ça serait bien de mariner bien sûr vos noix de saint jacques une heure à l'avance vous pouvez tout simplement vous pouvez tout simplement les mariner la veille si vous avez des invités le lendemain vous pouvez tout simplement servir ces noix de saint jacques comme une entrée chaude ou tout simplement comme un plat de résistance accompagné avec autre chose voilà on est arrivé à la fin de la recette d'aujourd'hui j'espère que vous avez aimé cette recette que vous allez la réaliser et si vous avez aimé ce que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui n'hésitez pas à liker ma vidéo vous avez une question n'hésitez pas à la poster en commentaire je me ferai toujours un plaisir de répondre à votre question et si vous avez des suggestions pour d'autres recettes n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur ces noix de saint jacques je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo je vous dis merci de m'avoir suivi et merci de m'avoir suivi et merci de m'avoir suivi merci de m'avoir suivi et merci de m'avoir suivi et merci de m'avoir suivi merci de m'avoir suivi et merci de m'avoir suivi et merci de m'avoir suivi